Tout est bon ? Ça tourne. Vas-y, vas-y Olivier. C'est moi qui commence ? Oui, c'est toi qui commence. Bonjour à tous, moi je suis l'homme de l'ombre, je suis Olivier le Rouge. Et donc là, vous ne voyez pas, il y a un grand fond vert derrière et on expérimente quelque chose. Alors, pour que ça se passe au mieux, juste deux, trois choses. Le top, c'est de vous renommer correctement sur votre Zoom. Donc mettre au moins votre prénom, nom, où vous venez. Ce que vous voulez, mais qu'on puisse vous repérer facilement, surtout si vous voulez prendre la parole. Ou si la scène qui est ici sur ma gauche souhaite vous demander la parole dans le chat, du coup, ils puissent vous abonner facilement. Ensuite, le truc le plus important, si vous avez vu la vidéo, c'est de présentation de l'événement. C'est de couper votre micro quand vous n'intervenez pas pour éviter les pollutions sonores en temps testif. Et puis ensuite, c'est super si vous allumez vos caméras, parce que c'est quand même plus agréable d'avoir des vignettes avec tout le monde. Voilà, et sur ce, je laisse la parole à toute l'équipe qui est devant vous. Je laisse se présenter et bonne soirée. Merci Olivier. Alors, bonjour à tous, je me présente Bertrand Valsain, je suis responsable régional de la haute performance. Permettez-moi d'excuser François Beauchard, le directeur du club de Montpellier à Font-Romeu, qui est d'ailleurs à Font-Romeu, qui aurait aimé être parmi nous. Mais je suis ravi en tout cas de faire l'ouverture de ce troisième webinaire consacré à l'entraîneur parent. Un thème qui me passionne et qui m'intéresse fortement. J'aimerais tout d'abord remercier le groupe Memento. Je suis aussi membre, peut-être pas très actif actuellement, mais aussi membre du groupe Memento. Mais il y a vraiment un engagement plein, total, de ce groupe, de différents experts. Et la richesse de ce groupe, c'est le côté transversal avec différents acteurs, entraîneurs, préparateurs mentaux, psychologues, formateurs. Donc, il y a une vraie richesse, mais aussi une transversalité au niveau des disciplines, avec différents groupes et différentes disciplines associées. Donc, un vrai partage de différentes problématiques liées au domaine du suivi de sportifs. Et surtout, apporter des solutions concrètes via les Memento. Pour moi, je suis très heureux et curieux du sujet de ce soir. Je suis décathlonien, ancien entraîneur national du Décathlon. Et une discipline où on avait de nombreux entraîneurs, en tout cas parents, dans cette discipline. Donc, je poserais peut-être une première question. Est-ce qu'il y a des sports qui sont plus sujets à ce type de relation parents-entraîneurs ? Donc, c'est peut-être une question, j'espère avoir la réponse ce soir. Et je, en tout cas, à titre personnel, c'est un sujet qui me questionne pleinement. En tout cas, la richesse de pouvoir vivre une relation avec son père, mais aussi voir quels sont les travers, en tout cas, ou la relation après, la relation familiale. Donc, plein de questions qui, j'espère, apporteront des réponses ce soir. Donc, bon webinaire à tous. Et je laisse la main à Pedro, à Pierre, en tout cas sur le groupe des Memento. Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes pour participer à ce troisième webinaire organisé dans le cadre des Memento du CREPS de Montpellier. Je m'appelle Pierre Salamé. Je suis ancien responsable sportif du service au niveau du CREPS. Et dans une vie antérieure, j'ai été pendant 20 ans entraîneur national de cano et kayak de Slalom. Je continue à accompagner et à coacher des entraîneurs pour différentes fédérations. J'ai créé la collection psychologie des Memento il y a quelques années et je coordonne les rédacteurs de ces ouvrages. Ces rédacteurs, comme l'a précisé Bertrand, sont des entraîneurs, des psychologues, dont certains sont ici présents. Tous ne sont pas là. Nous proposons ces Memento pour sensibiliser et former les entraîneurs et les sportifs à la préparation mentale en dédramatisant son approche. Nos brochures sont faciles à lire et à comprendre. Des cas concrets systématiquement illustrent les notions théoriques. Une dizaine de Memento ayant pour thème la motivation, la concentration, la communication, entraîneurs sportifs sont disponibles sur le site internet du CREPS. Quelques précisions sur le thème de ce soir. Ce sont bien les problématiques rencontrées par les pères et les mères qui entraînent leurs filles ou leurs fils que nous traitons. Et non pas les problématiques que rencontre l'entraîneur avec les parents des sportifs qui l'entraînent. Ça fera peut-être l'objet d'un autre webinaire, mais là, on va se focaliser sur les parents entraîneurs en relation avec l'entraîneur, s'il y en a un par ailleurs. Notre ambition ce soir est d'ouvrir des portes, des points de vue, des éclairages concernant la relation entraîneur-parent et l'enfant sportif. Une relation qui est singulière, qui est différente d'une relation entraîneur-sportif normale, mais, comme tu l'as dit Bertrand, très fréquente dans le milieu sportif. Et je ne sais pas s'il y en a qui sont exempts d'ailleurs. N'attendez pas des solutions miracles de notre part, ni des orientations dogmatiques. Elles n'existent pas. Mais les échanges qui vont suivre, et à travers ces échanges, nous souhaitons simplement aider les parents entraîneurs à se poser régulièrement des questions sur leur positionnement, sur les actions qu'ils mènent, sur l'impact qu'ils génèrent sur leur enfant, leur adolescent ou leur adolescente. Nous aborderons également le positionnement de l'entraîneur qui a géré un entraîneur-parent dans son environnement. Bertrand, on a dit qu'il y avait, mais je pense que tous en ont eu ce profil. Et aussi les problématiques vues du côté du sportif et de la sportive entraînée par son parent. Bien qu'on a peu de sportifs ce soir en liaison, il faut se positionner aussi sur ce champ-là. Lors de nos échanges, nous nous imposerons de ne nous juger ni les personnes, ni les dispositifs. Pour mieux connaître les intervenants, nous allons procéder à un tour de table. Bonsoir à tous, je suis Jean, je suis psychologue du sport. J'accompagne des sportifs dont certains sont entraînés par leurs parents, qui est aussi leur entraîneur, effectivement. Bonsoir à tous, Louis Lacoste, ex-entraîneur national et directeur d'équipe dans deux disciplines, le karaté et le taekwondo. Bonsoir à tous, je m'appelle Jocelyne Trillon, je suis professeur de sport et conseiller technique auprès de la Fédération française de volet. Je suis entraîneur au Pôle France à Montpellier. Je suis entraîneur national en baseball féminin et baseball snick. Et donc là, nous allons donner la parole à notre grand témoin qui va se présenter, Patrice Estanguet, en liaison visio avec nous. Oui, bonsoir à tous. La raison qui justifie ma présence ce soir, je suis professeur d'EPS en lycée, mais ce n'est pas tout à fait la raison. J'ai été sportif de haut niveau pendant 15 ans en cano et kayak. J'ai fait mes débuts à 5 ans dans cette activité sur les traces de mon père, lui-même étant sportif de haut niveau auparavant. Il a été mon entraîneur jusqu'à mes 15 ans. Et voilà, donc c'est une histoire familiale particulière, comme je pense à peu près toutes les histoires familiales, puisque à ceci se rajoute le fait que j'ai aussi été adversaire avec un de mes frères, qui est un petit peu connu, donc son prénom c'est Tony. Et donc ça, cette partie-là, c'était la deuxième partie de ma carrière. Puis ensuite, je suis devenu entraîneur de Tony un petit peu plus tard pour la préparation de ses derniers Jeux Olympiques à Londres. Et actuellement, mon fils embrasse une carrière de sportif de haut niveau, puisqu'il était champion de France de kayak en 2021. Voilà, donc je fais court pour la présentation. Puis ensuite, je reviendrai sur les différentes présentations qui vont survenir. OK, merci Patrice. Bien sûr, nous n'allons pas te laisser sans question, bien entendu, tu peux t'en douter. Nous allons donner la parole à Jocelyn, qui va nous évoquer un cas dans le volet avec un parent entraîneur. Exactement, il m'appartient d'ouvrir donc ce webinaire. Et l'objectif de mon intervention, c'est de lancer le débat autour du thème de la relation parent-entraîneur. Pour lancer ce thème, quoi de mieux qu'un exemple concret, où chacun pourra peut-être s'identifier à une situation que non. Cette histoire, elle permettra aussi de poser des problèmes, d'esquisser des pistes que nous pourrons traiter ensuite lors de nos échanges. La voici donc. Dans les années 2000, Louis a 20 ans, il est voleyeur depuis toujours, et il signe son premier contrat professionnel. Il ne parle plus à son père. Remontant le temps, sa mère joue au volet et l'emmène au tout début dans son club, où il débute. Son père, lui, c'est un ex-joueur professionnel de handball. Il est aussi prof de PS dans un collège, où il s'occupe de l'AS Hand, mais aussi volet. Quand Louis débute le volleyball dans le club, son père veut l'accompagner. Il est son entraîneur. Il parle déjà d'objectifs avec lui. À la fin du collège, c'est le premier envol, le Pôle espoir, avec des retours tous les week-ends dans le club, où son père continue à le coacher. Et quand il va vieillir, monter un petit peu de catégorie, le papa reste dans le staff, il est le coach adjoint. Mais c'est à ce moment-là les premiers débuts de reconnaissance avec des performances du champion de France. On toque à la porte de l'équipe de France jeune. Et là, les débriefings sont permanents. Les coachs, les staffs le constatent régulièrement pendant tous les déplacements. Puis ensuite vient le Pôle France. Et le Pôle France, c'est un départ plus loin de la maison, même si la famille habite dans le sud de la France, avec pas de retour le week-end. Mais par contre, on joue en championnat officiel, national, élite. Donc, c'est la première division amateur de la Fédération. Et le papa continue à venir le voir, parce que ce n'est pas très loin. Débrief beaucoup. Et puis, par téléphone ou en direct quand il assiste au match, avec un souhait permanent de récupérer les statistiques, de récupérer les vidéos et puis de discuter de ça avec lui. Alors, tout au long de son passage au Pôle France, les coachs notent très régulièrement de la part de Louis de l'insatisfaction, de la frustration, beaucoup de langage non-verbal aussi, négatif avec des gestes d'énervement, la tête qui se baisse, le visage qui se ferme. Et puis, plus d'écoute de la part de Louis vis-à-vis des entraîneurs, avec parfois des pleurs et des départs de l'entraînement. Ce qu'on constate aussi, nous, les entraîneurs, ces actions, elles sont essentiellement centrées sur le résultat. Il a beaucoup, beaucoup de mal à se centrer sur le processus. Donc, nos sensations qui viennent se confirmer par les échanges, avec lui, avec l'environnement proche, c'est qu'il y a le rapport au père qui semble problématique autour de son discours qui est très pressurisant. On le voit quand il vient au match, on l'entend quand il est supporter, et on constate ces attitudes-là. Et l'autre phénomène que l'on constate aussi, c'est une attitude redondante et qui s'amplifie après les vacances, quand il y a les retours en famille, où sûrement les échanges sont nombreux. Alors, nous, en tant que staff, on essaie de mettre en place des choses, on échange beaucoup avec lui, on fait des débriefings vidéo aussi, pour pouvoir constater les problématiques autour du langage non-verbal, par exemple, sur les attitudes. On essaie aussi de valoriser ses progrès concrètement, de les noter. On le fait aussi rencontrer différentes personnes pour qu'ils puissent utiliser tous les outils qu'il y a à sa disposition dans la structure, dont des psychologues du sport, qui l'aident aussi à mettre des mots sur les choses qu'il peut ressentir. Et dans l'organisation même de l'entraînement, d'essayer de mettre des situations qui vont se rapprocher du jeu, afin qu'ils puissent être au contact le plus souvent de problématiques pour essayer de les régler. Donc, lui, il progresse, il joue de plus en plus quand il est dans la structure, mais les problèmes restent. Vient la dernière année, il est alors étudiant. C'est un cap important pour nos athlètes, parce que c'est un cap où ils doivent choisir leur club, leur première sortie en club professionnel. Donc, ils font des stages en club professionnel. Ils construisent aussi, et ont construit avec eux des critères de choix pour choisir les structures qui sont les plus adaptées. et ce que l'on voit et ce que l'on note à ce moment-là, c'est une obsession du recrutement. Il arrête d'ailleurs ses études, le BTS qu'il avait en cours. C'est validé par les parents. On peut supposer peut-être même un petit peu suggéré par les parents pour consacrer pleinement son projet sportif, à son projet sportif. La pression des statistiques, elle est encore plus présente parce que quand il discute et quand on discute avec ses parents, lui, on parle de la performance. La performance, elle est là en permanence. C'est très important, c'est le père qui le dit en plus. Donc, le staff a cette sensation que la pression paternelle s'amplifie encore à ce moment-là et qu'une certaine forme de nervosité, donc comportement s'installe autour de la sortie du Pôle France. Finalement, la sortie se fait, le recrutement en club professionnel de première division s'opère, où il signe un premier contrat professionnel. Dans les premiers mois, les problèmes constatés, quand on a les coachs au téléphone, ils sont identiques. Et là, on constate qu'il coupe les ponts avec son père. Les mois avancent et on constate que Louis se met de plus en plus à jouer régulièrement. Suspendons là notre histoire pour nous poser diverses questions et notamment celles du positionnement individuel. Les différentes parties, en tant que père, en tant qu'athlète, mais aussi nous, en tant que coach. En tant que père, on vous propose de se poser peut-être ces questions. Comment être père et entraîneur ? C'est-à-dire, comment faire ce pas de côté pour continuer à avoir des relations normales en dehors du sport ? Quelle règle peut-être se fixer à la maison ? Doit-elle être un cocon hors du sport ? Comment laisser son enfant maître de son projet ? Et puis, peut-être, comment ne pas vivre ou revivre une carrière ? En tant qu'athlète, on peut proposer la réflexion et de réfléchir à comment échanger avec sa famille sur son ressenti, sur cette peut-être pression sportive. Quel outil ou tierce personne j'ai à ma disposition pour verbaliser mes envies, mes rêves, mes choix et mes modes de fonctionnement en dehors de toute pression familiale ? Aussi, comment m'émanciper sans la peur de rompre ce lien familial ? Et enfin, comment accéder au libre-arbitre ? Et enfin, en tant qu'entraîneur, dans cette situation du père qui entraîne, nous, avoir une vigilance particulière sur les attitudes et les retours que peuvent faire les athlètes pour peut-être que ça éveille chez nous une attention particulière autour de ces problèmes-là et ainsi lancer les échanges et les débats. Peut-être pouvons-nous proposer les quelques questions qu'on a vues précédemment autour du père et de l'athlète pour ouvrir le débat avec eux ? Pour gérer la concurrence de conseils qui est là et on l'a vu dans l'exemple, nous, nous positionnons comme experts comme experts à ce moment-là de la carrière. Essayons donc de faire émerger des objectifs qui sont clairs dans un temps cohérent. Les objectifs de sortie de la structure ne seront pas forcément les mêmes après dix ans de carrière et on doit avoir ce positionnement en tant qu'experts à ce moment-là. Au milieu de la relation familiale, essayons, nous, de rester centrés sur l'athlète pour lui ouvrir des perspectives de développement à moyen et long terme. Et enfin, essayons systématiquement de nous adapter à la situation familiale parce que les contextes sont tous différents. dans une famille où il y a beaucoup de sportifs, mais aussi dans une famille où la culture sportive n'y est pas, il peut aussi y avoir des tendances à essayer de conseiller sans forcément bien connaître. Voilà les diverses questions que je voulais vous lancer. Je passe le ballon à Pierre pour qu'il lance le débat. Bien, merci Justin pour cette évocation qui est bien incarnée. Patrice, tu t'y attends. Est-ce que ce cas résonne en toi par rapport à ton expérience ? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça ? Alors, oui, moi, ça résonne complètement puisque effectivement, comme je l'ai évoqué dans ma présentation, mon père m'a suivi. Bon, dire qu'il m'a entraîné, c'est difficile à dire parce que c'était particulier, mais c'est d'ailleurs presque une première question que je lancerai, c'est à savoir qu'est-ce que c'est vraiment le métier d'entraîneur ? Je crois qu'on y met tous des termes un peu différents, mais en tout cas, ça résonne complètement. Je pense que la première chose qui résonne vraiment, c'est la dimension émotionnelle et affective qui me semble un peu décuplée dans la situation du coaching familial. Et il y a déjà beaucoup d'affects et d'émotions pour un entraîneur et son athlète, on va dire, même si c'est hors cadre familial. Mais alors, quand il y a le cadre familial, je trouve que ça rajoute une dimension. Et pour moi, ça pose deux questions qui sont, peut-être qu'une des sources d'explication de tout ça, c'est quelles sont les motivations profondes quand on est père et entraîneur et quelles sont les motivations profondes quand on est un athlète et enfant, enfin, ou fils ou fille d'un parent. Et de ce point de vue-là, je pense que parfois, il y a une sorte de mélange des genres. Alors, pour être tout à fait concret dans ce que je veux dire, c'est que pour moi, le père, quand il devient entraîneur de son enfant, il a envie du meilleur pour son enfant. Il est porteur d'une expérience. Donc, il a peut-être déjà vécu des situations qui ressemblent à ce que vit son enfant. Et il n'a tout simplement pas envie de le voir se tromper, faire des mauvais choix. Et en même temps, quand on est un enfant, alors quand on est plutôt un adolescent, je dirais, on a besoin de s'émanciper, on a besoin de prendre un peu de distance avec ses parents. Je pense que ça, c'est le cas de tous les ados. Et du coup, on n'a pas du tout envie d'avoir des conseils et d'être un peu spoilé par son parent sur le fait qu'il faut éviter de faire telle ou telle erreur. Moi, en tout cas, quand j'ai été à cet âge-là, je n'avais pas du tout envie d'entendre mon père m'expliquer ce qu'il fallait éviter de faire comme erreur. Moi, j'avais envie de vivre mes expériences. Voilà, donc ça me rappelle un petit peu ça et le fait que, ben voilà, il faut vivre ses expériences et en même temps, quand on est parent, c'est difficile de rien dire parce que regarder son enfant, enfin, faire des erreurs, on n'a pas envie, quoi. Donc, enfin voilà, je complète un peu l'explication en disant que les motivations des uns et des autres, déjà dans un cadre entraîneur, athlète, c'est déjà pas forcément facile à définir mais en général, on arrive à mettre un petit peu plus d'objectivité sur les rôles de chacun mais là, je pense qu'il y a une sorte de mélange des genres et c'est pour ça que je pense que c'est difficile. Enfin, pour moi, je ne dirais pas que c'est incompatible parce que certains peut-être y arrivent mais moi, en tout cas, j'ai vécu à peu près la même chose que l'histoire qui est racontée à savoir qu'à partir d'un certain âge, c'était presque impossible, quoi, de continuer la relation entraîneur et athlète, père et fils. J'en profite, Patrice. Merci, Patrice. Merci beaucoup. Il y a une question de nos participants, Nancy notamment, qui parle justement de la complexité de faire abstraction des sentiments affectifs des parents qui entraînent leurs propres enfants et elle voulait savoir si ça détériverait pas la relation justement familiale entre ces deux personnes. Oui, moi, je pense que c'est clairement, c'est très difficile mais une fois de plus, je reviens un peu à ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire que il y a d'abord la relation parent-enfant et on sait qu'il y a un besoin d'indépendance, de construction de sa personnalité, de savoir se détacher, enfin, d'avoir besoin de se détacher un peu de l'environnement familial pour un adolescent et donc, comment rendre ça compatible avec une relation d'entraîneur et d'entraîné où on a besoin d'être un peu fusionnel quand même. C'est vrai qu'à certains moments, les objectifs deviennent un peu incompatibles et particulièrement d'un point de vue émotionnel. Moi, c'est un peu comme ça que je ressens les choses. Alors après, je ne vais peut-être pas tout de suite en venir à la… Enfin, fort de l'expérience que j'ai vécue avec mon père qui est allé à la rupture en termes de coaching, à partir de 15 ans, moi, je ne pouvais plus. C'est vrai que ma relation aujourd'hui avec mon fils, je n'ai pas l'impression d'être un coach pour lui. J'ai l'impression de l'accompagner, mais vraiment, j'y vais sur la pointe des pieds. Et bon, je constate quand même une chose que je pense beaucoup de personnes doivent ressentir, c'est que souvent, ça se passe dans l'émotion, c'est-à-dire moi, je vais essayer de glisser un petit conseil à mon fils. En général, il me dit que ce n'est pas du tout ce qu'il a dans la tête, ce n'est pas du tout comme ça qu'il veut faire, mais je sais qu'il a entendu et souvent, 15 jours ou 3 semaines après, je sens que ça a fait son chemin. Mais sur le moment, c'est toujours dans l'affect, c'est toujours dans l'émotion et c'est toujours assez difficile. Merci pour ta réponse. C'est vrai qu'il est quasiment impossible d'aller jusqu'au bout de l'histoire entre parents et enfants athlètes. Et comme tu le disais tout à l'heure, c'est de marcher sur des oeufs et forcément, il est impossible de dire qu'il n'y a pas d'émotion. Celui qui dit l'inverse est un menteur. Ce n'est pas simple. Merci en tous les cas pour ton témoignage. On a bien compris que le côté affectif de la relation est vraiment singulière et rajoute sûrement de la complexité. Julie, est-ce que tu pourrais nous donner un éclairage psychologique sur cette relation qui est un peu singulière puisque c'est quand même autre chose que la relation entraîneur-sportif qu'on a habituellement ? Oui, tout à fait. Ou déjà, la question de l'émancipation peut déjà se poser, même dans la relation entraîneur à l'adolescence. Alors là, avec le parent, évidemment, c'est démultiplié et ça complexifie énormément la situation. Et quelque part, bien sûr, il peut y avoir des cas de filions où ça fonctionne et on ne peut pas dire que ça ne fonctionne jamais. mais c'est compliqué mais c'est compliqué énormément la situation. Et effectivement, il y a deux solutions. Soit ça empêche effectivement l'émancipation et c'est visiblement ce qu'a vécu Patrice, mais aussi, je pense, le joueur dont tu parlais. et donc, il y a cette nécessité à un moment de rentre. Et l'autre option, c'est aussi les situations où ça empêche le développement, c'est-à-dire que le sportif, finalement, il n'arrive pas à s'émanciper et à grandir. Alors, ça se passe bien dans la relation parentale, mais ça ne se passe pas bien pour la carrière sportive. Et donc là, c'est aussi un autre problème qui ne prend pas les mêmes formes, il y a moins d'émotions. Mais en tout cas, le sportif, il ne peut pas vraiment prendre son envol à un moment et ça le restera. Donc, ça reste quelque chose de très compliqué à faire vivre. Et je trouve que le principe du parent qui, finalement, à partir de l'adolescence, à partir d'un certain niveau, accepte de se mettre en retrait, même s'il est partie prenante parce qu'il a entraîné, parce qu'il a accompagné son fils ou sa fille, mais qui accepte de se mettre en retrait et de laisser de la place à d'autres personnes, à d'autres experts, c'est quand même un chemin qui est plus facile à conduire, beaucoup plus facile. Et c'est se compliquer la vie, finalement, bien qu'il y ait des cas où ça fonctionne, évidemment. Il y a toujours des exceptions, heureusement. Oui, exception, par exemple, l'adversaire de Tony, Martican, depuis toute sa carrière, il a été entraîné par son père, trois fois champion olympique, mais c'est très, très, très rare d'avoir ce type d'exemple. Je voudrais qu'on revienne sur le moment où on peut appeler ça un glissement, c'est-à-dire le moment où le parent entraîneur doit évoluer dans son mode de relation. Est-ce que ça doit être peut-être en évitant le clash, mais pour éviter le clash, le parent entraîneur doit, avec des signaux, faire évoluer son positionnement ? Alors, c'est une sorte de glissement, laisse, comme on disait, la part de l'émancipation. Est-ce que vous avez des expériences de ce type ? Patrice, toi, tu as ton expérience qui était assez brusque, en fait, dans la relation. Oui, tout à fait, oui. Moi, je trouve que pour rebondir sur la présentation un peu psychologique, moi, je trouve que les solutions se trouvent plutôt dans le fait d'avoir plusieurs possibilités d'intervention, c'est-à-dire d'avoir éventuellement un petit peu de place parce que si on est fort d'une expérience, c'est quand même dommage et c'est très difficile de ne pas la partager, mais d'avoir la possibilité à un moment donné pour l'athlète notamment de pouvoir s'échapper et être accompagné par d'autres entraîneurs. Moi, j'ai effectivement la même impression sur le fait qu'il faut avoir plusieurs portes de sortie pour l'athlète parce que déjà, le métier d'athlète, il est quand même très difficile, il y a beaucoup de pression quel que soit le sport, il y a beaucoup de concurrence en permanence, on fait des sélections, on est tout le temps remis en question et donc, je pense qu'il y a besoin de pouvoir à un moment donné faire baisser la pression d'un point de vue émotionnel et je pense qu'avec les parents, c'est délicat. Moi, je l'ai constaté notamment parce que mon fils, par exemple, il commence à faire du sport de haut niveau mais toutes ses meilleures performances de ces deux dernières années, je n'étais pas présent et quand j'étais présent, il était un petit peu moins performant donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose. L'entraîneur, ce que je ne souhaiterais pas, c'est qu'on fasse le procès du parent entraîneur parce que, comme tu l'as dit, le parent entraîneur, il peut permettre une accession plus aisée parce qu'il connaît les codes, parce qu'il connaît les chemins et c'est autant en profiter et il ne faudrait pas prendre notre soirée en disant voilà, le parent entraîneur, c'est néfaste alors qu'au contraire, ça peut être très bon je pense que ce qu'Henri a fait de vous, c'est quand même formidable et donc ça, il ne faudrait pas qu'on bascule sur ce faux procès ceci dit, il y a bien sûr qu'il y a des fausses pistes, bien sûr qu'il y a des échecs ça, je voulais le préciser d'entrer donc par rapport au point où on en est, est-ce que vous avez des expériences ou des choses à rajouter sur ce rapport affectif qui surrajoute des problématiques ? Je veux bien parler un petit peu d'expérience plus d'une vision un peu externe de relations qu'il y a pu avoir entre des pairs entraîneurs et leurs athlètes parce que comme dans l'exemple qu'on a exposé tout à l'heure ça nous arrive la difficulté parce qu'on peut être un ancien athlète de très haut niveau mais un jeune parent finalement et un parent débutant et donc le rapport à l'adolescence elle est peut-être des fois un peu nouvelle donc la capacité que nous on peut avoir à essayer d'échanger avec les parents pour faire prendre conscience que pour la respiration et pour le bon fonctionnement d'être capable de faire ce pas de côté de laisser un petit peu de laisser un petit peu d'air finalement à l'athlète c'est quelque chose qui va comme Patrice le disait peut-être d'abord faire monter en plus la performance et puis aussi qu'il vit mieux finalement le projet du jeune de l'athlète et que les parents puissent aussi bien en profiter c'est ça qui est assez compliqué ce côté de je suis un expert parce que j'ai une grosse expérience parce que j'ai été champion olympique et que j'ai entraîné à très haut niveau mais à la fois je découvre aussi mon métier de parent si c'est mon premier ou même mon deuxième donc voilà c'était plus cette réflexion là il y a eu des questions une question qui portait sur est-ce que il y a des accompagnements pour les parents entraîneurs mais il n'y a pas d'accompagnement pour les parents tout simplement et on se construit par an avec les essais erreurs et on se construit entraîneur par an par les essais erreurs également essayons donc avec cette soirée d'éviter les erreurs mais elles sont nécessaires souvent d'autres exemples alors moi je vais bien rebondir vas-y il y avait Louis attends on va donner la parole à Louis vas-y vas-y Patrick juste pour rebondir sur ce que tu disais Pierre et notamment pas faire le procès des parents c'est vrai c'est vrai que moi j'ai quand même été un peu échaudé par l'expérience avec mon père qui a été quand même très tendu au moment de mes 15-16 ans et donc j'avais vraiment pris de la distance avec mon fils et c'est vrai que lui il a eu son propre entraîneur dès l'âge de 8 ans et moi j'étais un peu à distance et par contre là j'ai constaté qu'il ne vivait pas bien cette prise de distance parce que quasiment dans le même temps moi j'étais entraîneur de mon frère à la même époque c'est-à-dire j'étais entraîneur olympique en plus Tony a obtenu un titre olympique donc j'étais un entraîneur reconnu à ce moment-là mais je ne m'intéressais pas à ce que faisait mon fils et il ne l'a pas bien vécu donc c'est vrai que à un moment donné quand on a des choses à apporter une fois de plus la relation avec un enfant l'enfant il a besoin de la reconnaissance de ses parents après voilà il faut savoir à quel moment il est opportun d'intervenir je crois que c'est c'est ça qui est délicat c'est toute la finesse et quand je parlais de signaux faibles il y a aussi une question qui a été posée quand l'enfant dénie et refuse tout conseil donc c'était l'opposé qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a à faire je ne sais plus qui pose la question Emmanuel c'est un signe fort et peut-être qu'il faut là c'est vraiment une prise de conscience du sportif qui dit non sauf que dans ce cas-là par exemple si on l'applique strictement en se disant je ne m'en occupe plus du tout et bien non parce qu'il va y avoir cette sensation de rejet donc il faut trouver encore une autre distance pour gérer ça parce que l'ado peut se mettre aussi en opposition momentanée et en fait c'est que passager et alors c'est toute la finesse comme tu disais Patrice de sentir à quel moment il faut être là à quel moment il ne faut pas être là qu'est-ce qu'on peut amener on peut amener un soutien sans amener une correction technique des fois un soutien suffit voilà c'est la difficulté et c'est pour ça je disais il n'y a pas de il n'y a pas de solution miracle ni d'orientation dogmatique parce que voilà c'est du feeling c'est mais déjà je pense qu'il faut s'ouvrir à ces signes et puis être sensible à ce que ce que vit le jeune sportif en fait Louis oui j'ai peut-être enfin j'ai deux deux cas ou deux expériences en tout cas la première elle est hors haut niveau puisqu'elle me concerne moi et ma fille qui n'est absolument pas dans un chemin de haut niveau mais qui a fait de la compétition et surtout dans des disciplines totalement différentes des miennes puisque c'est la natation et donc évidemment moi j'allais la voir et j'aimais bien aller la voir mais moi je suis plutôt du genre dans mon coin et je la laisse faire et je laisse faire les entraîneurs d'ailleurs parce que moi je pense par expérience aussi que d'abord je n'ai pas les compétences entraîneurs en natation mais c'est surtout qu'elle vit sa vie et son aventure dans son là où elle est avec d'autres personnes et je reste tranquille dans mon coin en tant que père et absolument rien à voir avec l'entraînement mais il est arrivé quand même à un moment donné où après les compétitions on discutait évidemment sans revenir sur le résultat absolument pas parce que pour moi c'était du loisir et il n'y avait aucune recherche de performance mais la compétition elle induit de toute façon une recherche quelque part de classement même si on n'était pas dans le haut niveau à 10 ans et donc du coup il est arrivé un moment donné elle m'a dit j'aime bien quand elle est là mais je préfère quand il n'y est pas voilà tout simplement parce qu'en fait pour elle elle se mettait par rapport elle pensait que j'avais un regard systématiquement sur la perte puisque c'était mon métier et que finalement elle avait ça de moi et finalement elle m'a dit ça donc à partir de là je ne suis plus allé la voir en compétition j'y suis allé une fois mais elle ne savait pas parce que j'avais envie de voir donc ça veut dire que c'était quand même elle m'a demandé en fait ou elle a osé me dire je préfère quand tu n'es pas là voilà donc on peut en discuter après mais donc moi j'ai respecté ce choix-là je pense et dans notre thème aujourd'hui je pense que un entraîneur de toute façon quel qu'il soit qu'il soit père ou pas enfin parent ou pas il doit aussi être à l'écoute de l'athlète en l'occurrence c'est son fils il y a une question d'ailleurs qui est sur ce sujet qui est je ne veux plus écouter les consignes ou je ne veux pas qu'on me donne les consignes de mon parent etc je pense que c'est à l'adulte et à l'entraîneur donc de faire les efforts pour que ça corresponde aux besoins de l'athlète encore plus c'est plus difficile certainement quand c'est son enfant mais il faut l'accepter et puis c'est d'ailleurs à nous de faire cet effort-là le deuxième cas il est clairement là pour le coup j'étais bien entraîneur national avec une famille dont le père était l'entraîneur dans le club qui donc a initié les enfants et au moment de l'adolescence pour passer des caps les a mis dans l'épaule il y avait trois filles à ce moment-là donc sur les trois il y a une qui est très titrée il y en a une moyenne et l'autre elle était là mais elle s'en foutait un petit peu ou en tout cas c'était pas son projet mais donc le papa avait plutôt il a plutôt il connaissait bien quand même la discipline mais il a plutôt dit pour passer des caps c'est là-bas qu'il faut aller ou en tout cas moi je me mets en retrait mais il était quand même présent à toutes les compétitions il était absolument pas gênant quoique ça dépend pour qui en fait puisque pour l'une des athlètes à partir du moment où il y avait le papa d'ailleurs ça ressemble pas à mon cas l'athlète ou sa fille donc était dans une dimension où elle voulait absolument faire plaisir à son père ou s'il y avait son père qui disait qu'il appelait au dernier moment pour essayer de l'encourager finalement ça la faisait sortir de sa bulle et elle passait dans un état émotionnel tellement fort qu'elle passait à côté donc après c'était un chapelet du monde au premier tour il ne devait pas être là et finalement il était arrivé je ne sais pas vous avez le moment et il a dit coucou je suis là en gros mais très fort dans les tribunes on n'a entendu que lui effectivement elle a craqué elle a explosé elle était tellement contente qu'il soit là et tellement inattendu que finalement elle est passée à côté puisqu'elle a pleuré deux minutes avant et puis le match elle est passée complètement à côté et sur ce même championnat bizarrement son autre soeur qui était là qui elle avait une relation avec son père très affective mais très détachée ça veut dire qu'elle quand elle se mettait dans sa bulle elle était avec moi et qu'avec moi ou peu importe c'est principalement moi l'entraîneur et le coach et donc du coup elle le faisait pour son père mais pas sur le moment elle était totalement détachée elle était dans sa bulle et dans son objectif en revanche son père et le regard de son père après la compétition ou avant peut-être parce que là je ne savais pas était hyper important ça veut dire qu'autant elle était dans sa bulle et avec moi totalement en phase tout à l'heure je crois qu'il a été dit une espèce de fusionnel un petit peu dans la relation moi je peux plutôt c'est un mot qu'emploie souvent Pierre une espèce de connivence forte en fait avec l'entraîneur donc elle était vraiment dans ça et une fois que la compétition et le résultat obtenu moi c'était vite fait un check et puis après elle s'est barrée avec son père et pas à fêter ça mais enfin oui à fêter d'une manière émotionnelle elle se prend dans les bras les bisous et félicitations avec son père très fort donc ça veut dire que le papa pour elle était très important et ce même papa qui avait la même attitude pourtant avec l'autre sœur avait finalement une même enfin un écho totalement différent quant à moi il n'était absolument pas gênant il était plutôt à me laisser travailler on discutait en amont avant ou après on échangeait pas mal de choses mais il me laissait travailler en fait donc ça c'était plutôt c'est une expérience parmi l'autre on a bien compris que le niveau affectif de la relation influent énormément et lorsqu'il y a des ça me fait penser au cadre qu'il faut poser à un moment donné et peut-être qu'il ne l'avait pas posé avec ses deux filles ou c'était intuitif pour lui et souvent le cadre permet que ça soit la relation avec l'entraîneur ou le parent avec l'enfant définir quand est-ce que j'ai besoin de toi quand est-ce que j'ai pas besoin mais faut-il que l'enfant sportif soit suffisamment apte à pouvoir le faire parce que c'est aller à l'encontre de quelque part l'amour que lui porte son père et il va contre ça et donc les sportifs jeunes qui sont suffisamment armés pour véhiculer ça face à leurs parents c'est bien mais ça se fait pas à chaque fois parce que ça demande du temps et ça demande beaucoup de recul sur soi-même et c'est pas simple pour le jeune sportif justement moi je voulais demander à Josquin est-ce que vous avez fait cette démarche-là d'aller expliciter avec le père et comment ça s'est fait qu'est-ce que ça produit c'est vrai que c'est ça qui est difficile finalement parce que nous on doit avoir cette approche pour essayer de faire ressentir aux parents à un moment donné que peut-être l'enfant a besoin d'un petit peu d'air peut-être que l'enfant a besoin de s'émanciper aussi un petit peu d'eux et alors comment le dire sans vexer la personne ça c'est c'est toutes les les approches qu'on peut avoir en essayant de connaître quand même les gens qui sont en face aussi un petit peu leur histoire mais finalement j'ai pas non plus de il n'y a pas de formule magique c'est vraiment dépendant des des gens qu'on a en face de soi c'est pas évident c'est pas évident parce que quand on arrive à mettre le doigt dessus je trouve et ça nous est arrivé alors pas dans ce cas là mais dans un autre cas où la personne peut aussi complètement se fermer si jamais c'est c'est mal mal fait quoi mais moi ce que je trouve dans les exemples qui sont donnés par vous deux c'est que quelque part vous êtes un petit peu pas brimé mais vous avez pris sur vous de dire bah tant pis je vais pas la voir donc moi ça me fait mal de pas la voir parce que j'ai envie d'y aller mais pour elle je ne vais pas la voir et c'est vrai qu'il faut avoir cette capacité aussi de faire ce que j'appelais le pas de côté tout à l'heure c'est pas forcément évident il y a des parents qui sont pas capables de le faire et donc encore une fois c'est ça qui est difficile je rebondis sur l'exemple sur la discipline alors si jamais tu avais été tes parents d'une jeune fille qui n'a rien à voir dans ta discipline et si elle avait fait du karaté ou du taekwondo est-ce que ton comportement déjà aurait changé parce que ça rejoint un peu les deux problématiques une de Franck qui dit moi j'ai envie de lui donner une notion de plaisir à mon enfant mais d'un autre côté il y a cette notion de performance de l'inciter à travailler donc il se dit mais à quel moment précis en fait c'est la limite entre les deux donc il se pose la question comme Fabrice d'ailleurs entre la notion de prendre du plaisir tout en essayant d'optimiser son apprentissage donc je pense que voilà c'est d'où le problématique que tu peux rencontrer oui alors je vais essayer de me projeter je pense et je dis bien je pense parce que finalement je n'ai pas été dans ce cas là mais je pense que je ne l'aurais pas entraîné elle aurait fait avec un autre entraîneur et je me serais arrangé pour que ce soit comme ça et simplement être un soutien de père d'abord et expert finalement si c'est dans la discipline si elle le veut je suis plutôt dans ce registre là en général avec les sportifs les relations enfin je pense que si elle elle exprime le besoin comme elle l'a fait là sur la natation elle aurait exprimé peut-être caraté comme disait Pierre je pense enfin la question que posait Pierre tout à l'heure c'est est-ce que le parent et l'entraîneur ce sont les là on parle plutôt de cas d'enfant ou d'ado on va dire ou de jeunes dans la carrière en tout cas c'est à nous de faire et de percevoir ça et d'être à l'écoute d'eux il me semble et pas à l'inverse à faire subir alors à faire subir c'est encore une fois je reviens il n'y a pas de jugement parce qu'on est pris là-dedans des fois on a du mal à lever la tête du guidon mais c'est en tout cas à nous adultes à être très vigilants à ne pas rajouter une question et si moi je ne vais pas l'avoir en compétition mais ce n'est pas grave tant qu'elle elle s'épanouit ou tant que le sportif est dans sa recherche à lui et dans sa pratique à lui avec ses erreurs et ses essais parce qu'on a parlé d'erreurs-essais des parents et des entraîneurs mais il faut que nous on accepte à nos enfants et aux athènes qu'on entraîne qu'ils fassent aussi des erreurs parce que de toute façon on a tous appris comme ça alors c'est compliqué quand on n'est pas rond c'est évident mais je pense la scène pour répondre à ta question que je me serais je pense effacer et la laisser faire avec un autre entraîneur pour qu'elle ait son expérience mais tout en étant présent en tant que père évidemment puisque comme disait tout à l'heure il faut un peu Patrice ça serait dommage de se priver d'une expérience à passer à condition qu'on vienne la chercher mais l'amener pour l'amener ou juste pour moi me soulager comme on le voit souvent je ne pense pas que ce soit très bon là dans nos exemples on est face quand même à des entraîneurs qui sont experts vous êtes des entraîneurs experts dans vos domaines par votre expérience par les gens que vous avez encadrés moi les personnes où c'est plus compliqué presque parce qu'avec des experts on peut échanger assez facilement on parle de la même chose là où j'ai rencontré le plus de difficultés c'est sur des anciens athlètes professionnels de très haut niveau qui ont leurs enfants qui commencent à rentrer qui veulent rentrer en carrière et qui quelque part s'improvisent un petit peu entraîneurs ils ont certes une énorme expérience parce que le parcours qu'ils ont eu évidemment peut servir mais encore faut-il le faire au bon moment de la bonne manière et parfois c'est pour répondre aussi un peu à ta question tout à l'heure parfois c'est avec eux finalement que c'est plus compliqué de faire passer des messages donc voilà c'est vrai que là les exemples qui sont donnés sont avec des avec des entraîneurs experts quoi et c'est pas toujours ceux qu'on a en face de nous oui je voulais revenir sur une autre expérience que j'ai eue qui n'est pas directement parent enfant mais avec mon frère donc j'ai entraîné mon frère pour l'Olympia 2008-2012 mais j'ai revécu quand même les mêmes problématiques à savoir qu'à la fin de la première année d'entraînement on avait quasiment décidé d'arrêter notre collaboration parce que ça fonctionnait pas il y avait je pense trop d'émotions et finalement c'était pas très efficace et alors moi j'étais l'entraîneur technique puisque c'était la mission que m'avait confié mon frère au moment où il m'a recruté et il y avait aussi une sorte de manager préparateur physique donc qui s'appelle Sylvain Curinier et donc on a travaillé à trois et et ce système là nous a vraiment sauvé parce qu'on a on a pu relancer quand même et continuer notre notre expérience parce que à trois en fait on a trouvé une manière de fonctionner on a posé les choses dans notre fonctionnement à trois de manière à prendre des décisions et à mettre en fait à gérer les émotions et la subjectivité par des prises de décisions à trois où forcément il y avait toujours une majorité parce que des fois on n'était pas d'accord et je pense que c'est souvent le la difficulté quand on est dans une relation athlète-entraîneur c'est qu'on n'est pas d'accord parce que l'athlète quand il pour donner l'exemple de mon frère Tony qui était quand même très très rigoureux à l'entraînement au quotidien Tony il avait une qualité qui est quand même assez difficile à vivre pour un entraîneur c'est qu'il n'était jamais content et il n'était jamais content parce que s'il était bon à l'entraînement il avait l'impression que l'entraînement n'avait pas servi à grand chose puisqu'il n'avait pas appris grand chose vu qu'il avait fait ce qu'il savait faire et s'il n'était pas bon il n'était pas content parce qu'il n'avait pas réussi donc en fait il n'était jamais content et du coup souvent ça donnait lieu à des discussions très difficiles et assez qui montaient un peu au niveau émotionnel et la solution qu'on a trouvé c'est d'être à trois et d'échanger et puis finalement les deux qui étaient d'accord ils ont porté le troisième pour la manière de fonctionner pour les choix techniques tactiques stratégiques etc et donc ce fonctionnement à trois moi j'ai trouvé que c'était quand même une solution une perspective très intéressante et qui peut à mon avis permettre d'être enfin de fonctionner un peu en famille mais aussi en dehors voilà juste pour rebondir ce que tu dis on a une question aussi et on a aussi fréquemment ce cas dans le milieu sportif c'est le mari entraîneur on a une question je ne sais plus de qui et on retrouve c'est toi donc là tu as vécu l'entraîneur frère moi j'ai aussi vécu j'ai coaché mon frère au championnat du monde j'ai aussi vécu ce niveau de relation effectivement de nouveau le côté affectif se rajoute de la difficulté et effectivement le fait de travailler à trois se permet peut-être de d'arriver à diminuer un peu cette pression ou à pas l'éluder mais à l'amortir un peu mais au niveau familial on va dire puisque là on dépasse la parentalité homme-femme épouse mari frère entre frères et on retrouve cette je pense que c'est une singularité qui fait que l'affect se rajoute des problématiques mais aussi peut aussi arriver à des succès puisque nombre de résultats prouvent que le mari a été très bon entraîneur pour emmener sa compagne ou l'inverse au plus haut niveau donc il n'y a pas de généralité mais voilà c'est l'affect qui conditionne un peu le niveau de relation du coup est-ce qu'on est plus exigeant du coup par la relation je pose la question à Julie par rapport à ça c'est une question logique oui forcément il y a plus d'exigence que ce soit avec ses proches et ça c'est assez logique et c'est assez normal et après moi ça m'évoque aussi ce qui était dit par rapport au fonctionnement de Tony et ce que tu dis par rapport à mon jeune volailleur c'est que c'est aussi des gens qui fonctionnent comme ça finalement au-delà du fait qu'ils sont entraînés par leur père ou par ou leur frère ou voilà c'est-à-dire que c'est aussi des personnes qui ont ce fonctionnement d'excès de perfectionnisme et donc le fait qu'en plus ils sont entraînés par leur père qui va avoir plus d'exigence parce que c'est son fils ça crée effectivement un effet normalement qui peut être compliqué et ce que disait Patrice sur le fonctionnement du coup à trois ça veut dire qu'on accepte d'ouvrir un peu on accepte de se dire qu'il y a quand même quelque chose à gérer dans l'excès de proximité et à partir de là ça veut dire que les choses elles sont explicites elles sont entendues on sait que c'est compliqué on fonctionne quand même ensemble en famille avec ces relations avec cette émotion mais on a dit que c'était compliqué et qu'il fallait trouver le moyen de le réguler ça je trouve que c'est très très important c'est pour ça que je questionnais sur le fait d'aller vers pour qu'il y ait un dialogue c'est-à-dire qu'il faut pouvoir poser qu'on fait comme ça d'accord mais c'est compliqué donc on va essayer de trouver des moyens de le réguler et non pas d'être dans l'illusion que c'est parfait que c'est comme ça et que ça va fonctionner et bien non c'est complexe c'est riche mais c'est complexe nous quand on parlait de cadre de poser le cadre poser le cadre c'est se dire exactement ce que tu viens de dire c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quel est le type de relation que l'on veut comme Patrice tu as glissé entraîneur technique Sylvain est passé on va dire manager et là c'est le cadre qui a évolué au cours de l'Alympiade 2008-2012 où les missions ont un peu varié ont un peu évolué pour que le cadre il soit compatible avec la performance et donc entraîneur technique manager et le triumvirat qui prend les décisions à trois c'est un modèle c'est pas le modèle qui va fonctionner à chaque fois bien entendu on relativise je voudrais aussi aborder le fait que quand il n'y a pas la possibilité d'être en triumvirat je voudrais aller sur le côté de l'entraîneur qui accompagne un sportif dont le parent entraîneur est hyper présent donc moi je suis bien placé par rapport à vous puisque j'ai coaché Patrice j'ai coaché Tony dans leur prime jeunesse on va dire Patrice après on va dire après que tu aies laissé le coaching de ton père de côté et Tony pendant les six ans de préparation jusqu'à Sydney et les relations en fait avec Henri que j'avais bien sûr ont évolué puisque lui aussi a évolué alors par rapport à toi c'est sûr d'une manière assez brutale et par rapport à Tony je pense que l'exemple qu'il avait vécu avec toi fait que Henri s'est adapté et est devenu beaucoup moins par rapport à Tony beaucoup moins prégnant je travaillais avec Henri mais c'était je pense qu'il avait saisi ce qu'il pouvait apporter et le côté néfaste qu'il avait occasionné peut-être auprès de toi et qu'il ne voulait pas occasionner auprès de Tony donc j'avais un travail parce que moi je considérais qu'Henri avait une place hyper importante pour vous mais je le considérais comme un tiers privilégié que j'avais aussi avec d'autres tiers privilégiés de sportifs et à partir de ce moment-là je pense que il faisait partie de la performance Henri mais beaucoup moins prégnant qu'il avait eu par rapport à toi avec une adaptation continue et l'adaptation continue jusqu'à la réussite de Tony à Sydney elle a été efficace elle a été efficace et je pense que là on a le bon exemple de votre père qui s'est adapté qui a compris qu'est-ce qu'il pouvait amener et qui s'est vraiment adapté en fonction de ce qu'il pouvait apporter pour la performance et en tout cas il n'a pas gêné votre performance enfin la tienne peut-être au moment des Jeux de Barcelone mais pas au niveau d'Atlanta c'est sûr et pour Tony au niveau de Sydney c'est sûr aussi c'est sûr aussi Facile si tu veux commenter j'allais réagir en fait ce que j'entends depuis tout à l'heure c'est que je découvre les débats et c'est une richesse c'est des règles qu'on s'applique aujourd'hui en tant qu'entraîneur mettre du cadre savoir s'adapter gérer ses émotions voilà c'est des règles qu'on s'applique en tant qu'entraîneur et je pense qu'il faudrait avoir un niveau d'exigence encore plus élevé si on est entraîneur par an donc moi je le ressens aujourd'hui comme ça c'est d'avoir un accompagnement dans ce sens donc voilà c'est peut-être des règles basiques d'entraîneur mais sur lesquelles il faut avoir un niveau une rigueur encore plus poussée quand on s'applique en tant que parent entraîneur donc c'était mon ressentiment d'être livré non non mais tu fais bien Patrice si vous voulez non non mais moi je me retrouve complètement dans ta description juste je reviens un peu sur ce que j'ai dit la difficulté c'est que en fait quand on quand on vit ces relations et quand on est dans un projet de performance on ne peut pas à certains moments dire ben on coupe on coupe la discussion ou on coupe la relation parce que des fois il y a besoin de il y a besoin d'avancer c'est pour ça que je parlais de prise de décision c'est à dire qu'à un moment donné des fois il y a besoin de prendre des décisions sur quelle est la meilleure façon d'avancer d'un point de vue technique ou tactique ou enfin les éléments de la performance et moi je pense que la façon de prendre des décisions c'est à dire trouver des modèles qui permettent d'enlever la dimension émotionnelle ou de la réduire un petit peu pour que les prises de décision ne soient pas uniquement affectives c'est à dire en gros soit on décide qu'on ne va pas du tout écouter son père ou le coach soit on va l'écouter complètement mais il faut savoir trouver un peu de discernement et moi j'ai vraiment trouvé qu'avec Tony on a réussi pas la première année mais les trois années suivantes on a réussi à construire un mode de fonctionnement qui permettait de trancher des décisions c'était vraiment pas facile parce que Tony c'est une forte personnalité et c'est pour ça qu'il a eu autant de titres dans sa carrière parce qu'il savait exactement ce qu'il voulait et nous on avait aussi identifié puisqu'on parlait de connaître le fonctionnement des uns et des autres on savait que le travers de Tony c'était éventuellement de vouloir tout décider et donc on n'était pas trop de deux pour de temps en temps être capable de faire face à lui et que moi en tant que en tant que son frère et entraîneur si j'étais seul face à lui clairement ça fonctionnait pas parce que il avait une forte personnalité moi j'étais là pour le coacher mais j'avais pas non plus envie de de me laisser tout le temps influencer et donc ça devenait ingérable et donc la manière d'avancer de décider de faire les bons choix pour avancer dans la performance ça me paraît important de bien poser le fonctionnement après nous il y a une dimension là on parle de beaucoup de sport de sport individuel il y a la dimension après collective chez nous qui s'opère aussi si tu veux lorsque le le parent coach mais aussi est le coach de toute l'équipe et c'est la place la place de l'athlète au milieu du groupe vis-à-vis du coach qui est aussi le père de l'un des joueurs je suis titulaire je suis pas titulaire je fais sortir mon fils ou je fais pas sortir mon fils et toute cette relation là qui est liée qui peut être liée à la compétition à la performance derrière quand je reviens à la maison l'histoire elle a existé il faut que je puisse gérer ensuite ce moment là ce moment là avec lui et on a vu par exemple sur les derniers Jeux Olympiques l'histoire est un petit peu connue maintenant donc entre Laurent Thilly le coach et puis son fils qui était avec lui dans l'équipe ça a été les dernières années ont été aussi très difficiles dans la relation père-fils puisque à la fin quand Laurent quand il gagne le titre de champion olympique et qu'on sait que Laurent va arrêter sur un plateau de télévision donc ça s'est fait en direct Kevin dit j'ai retrouvé mon père je vais retrouver mon père donc c'est un moment qui est hyper fort mais ça s'est fait aussi un moment de leur carrière où Kevin avait aussi cette maturité cette maturité là pour accepter peut-être que la relation soit biaisée le temps de leur performance sportive pour qu'à la fin ils se retrouvent donc on voit aussi qu'il y a des moments au niveau de l'évolution de l'athlète entre je découvre le haut niveau je suis dans ce passage en plus qui peut être de l'adolescence avec la difficulté relationnelle avec les parents et puis pardon ensuite le temps où l'athlète est un peu plus mature il a plus d'expérience et il est capable de prendre ce recul et d'accepter presque le changement de relation donc toi avec ton frère est-ce que tu arrivais pendant la période où tu l'entraînais à garder on va dire une relation normale de frère finalement je pense c'était difficile c'était difficile après Pierre pourrait témoigner mais c'est vrai que notre relation a été compliquée quand on était athlète on a été en concurrence vraiment pour la sélection olympique et sur deux olympiades et bon après moi pendant quatre ans j'ai vraiment pris de la distance avec le sport de haut niveau après je suis revenu pour le coacher mais bon il y avait toute cette histoire il y avait le fait que je pense que Tony croyait dans mes 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 capacités mes connaissances techniques dans l'activité donc je pense qu'il me recrutait aussi un peu pour ça mais est-ce que au milieu de tout ça on avait une vraie relation de de frère ça sonne à la maison et est-ce qu'on avait une vraie relation de frère je pense qu'on a une meilleure relation aujourd'hui depuis qu'on a pris de la distance avec tout ça c'est clair je pense que c'est compliqué d'avoir une relation neutre une vraie relation normale on va dire de frère dans ce contexte-là je rebondis sur ce que tu dis parce que vous êtes des adultes donc si on reporte ça relation père-enfant père-adolescent fille relation qui il y en a qui est on peut penser le père qui a quand même du recul l'enfant en a moins et on peut tout de suite comprendre que la relation elle est elle est elle est différente et je passerai sur le côté du sportif comment le sportif il peut s'émanciper comment il peut s'émanciper sans avoir peur de rompre la le lien familial sans décevoir sans décevoir c'est très difficile et là on parle pas de haut niveau ou bas niveau parce que ça touche quel que soit le niveau c'est c'est pas une pression mais c'est c'est une on va dire une relation qui est très forte et l'enfant il aura du mal à avoir suffisamment de recul pour pour prendre cette décision que tu as prise à 15-16 ans mais là je suis je j'ai vécu par procuration mais elle a été très difficile très difficile et voilà il n'y a pas de recette il n'y a pas de solution si ce n'est que d'être ouvert et puis d'être ouvert aux signaux d'être très attentif à ce que ressent momentanément sur du long terme l'adolescent le sportif j'ai vécu cette situation en tant que manager de l'équipe de France alors tout vu à l'époque j'étais manager de l'équipe de France de moins de 12 ans et j'avais deux jeunes de l'hypersolventueux leur père par entraîneur de très haut niveau au niveau national et ces deux jeunes joueurs-là étaient en relation pendant un championnat d'Europe en relation avec leur père en fait tous les soirs au téléphone en faisant un débrief de la journée des matchs des statistiques individuelles déjà à cet âge-là et j'ai fait le choix de laisser en fait cette relation parce que je connaissais très bien à la fois les deux les enfants et le père et leur relation donc je m'étais dit si je casse où tu dis si je casse cette relation à ce moment-là précis de la compétition je savais que ça allait détruire les gamins déjà et même sur leur performance je pense de leur bien-être ils avaient besoin en fait de ce soutien de leur père c'est leur référence et finalement ils ont évolué comme ça tout au long de la semaine alors j'ai eu un débrief après la compétition avec le papa mais avec les jeunes je savais très bien ce qui se passait j'ai laissé évoluer et finalement j'ai même pas eu une discussion avec eux je savais très bien ce qui se passait mais je pense que en tout cas c'était pour moi la meilleure chose à faire sur le monde mais d'autant plus parce que là c'est vrai qu'on parle des difficultés que ça pose mais on oublie un peu la source c'est qu'au début c'est sûrement ça qui est le moteur en fait c'est cette projection idéale du parent qui fait que ces enfants-là ils sont dans ce niveau-là de performance dans cet amour de la discipline et ça a sûrement été transmis comme ça donc c'est leur bagage de départ donc bien sûr ça évolue dans le temps mais c'est quand même la source c'est de là que ça vient donc il ne faut pas le casser ça ça aurait eu les flambeurs ça c'est clair sur eux leur bien-être et puis leur performance ça me fait penser à ce que comme tu disais par rapport à ta fille le fait que du coup tu n'y allais pas et tout ça oui mais quand même ce que tu attendais en termes de performance sachant que toi tu es quelqu'un avec deux performances dans ton métier dans ta vie ça doit être important aussi donc l'équilibre il est super dur à trouver il est dur c'est ce que je voulais dire aussi tout à l'heure mais même si on sort du sport finalement on a une première partie de parents jusqu'à peut-être l'adolescence on sait qu'à un moment donné ils veulent s'émanciper donc quand on le sait quand on le fait ou quand au moins on a cette démarche cette intention qui est déjà qui est quand même pas simple puisqu'on le vit je pense tous quand on a des enfants à ce moment-là et bien en fait c'est la même logique que pour le sport je pense vraiment qu'on peut déclencher chez eux peut-être une passion pour la discipline jusqu'au moment où ils le font effectivement pour les parents et à un moment donné de toute façon où les choses il faut qu'ils les fassent pour eux et à nous de les laisser aller faire même si on sait alors là je sors un peu du sport peut-être parce qu'on le vit aussi et peut tous je le dis en plein mais c'est arriver à faire confiance et à essayer de me poser un cadre ou en tout cas si on a fait tout un travail en amont pour répondre à ce que disait Pierre tout à l'heure je pense quand même ça fait écho parce que moi en tant que père et entraîneur je n'ai pas entraîné ma fille mais je me dis quand même que si elle a osé me dire ça c'est qu'elle sait qu'elle peut me le dire comme il y a d'autres il y a eu des entraîneurs dont je n'ai pas été père où j'avais plutôt une grosse forte relation avec et à un moment donné où l'athlète il est capable de dire et s'il est capable de le dire c'est peut-être parce qu'il a la personnalité parce qu'il sait aussi que la porte est ouverte et qu'il peut aller le dire aussi et c'est là où j'en reviens à ce que vous disiez tout à l'heure c'est que c'est nous les adultes ou les professionnels quand on est entraîneur dans tous les cas avec les jeunes on doit avoir ce regard ou en tout cas cette sensibilité qui a parlé de signaux tout à l'heure on doit les capter mais aussi il faut dans la formation dans le discours qu'on a avec eux on peut être très exigeant vers la perte et en même temps notre rôle est juste de les accompagner à mais c'est eux qui vont la faire maintenant et après leur carrière elle leur appartient leur vie elle leur appartient et nous on a juste un rôle à un moment donné où ils s'appuient dessus de tuteur d'accompagnateur on dit ce qu'on veut mais je pense que dans la formation et dans le discours que l'on doit avoir avec eux on peut être très exigeant je l'ai toujours été et en même temps on sait aussi que ça passe par les erreurs et on sait aussi que ça passe surtout par l'athlète et nous à nous de s'adapter à ce qu'il est et à le laisser aussi faire par lui-même ou par ce qu'il a envie ce qu'il a besoin ou par ce qu'il est aussi et non pas simplement par notre fuite de père où on veut absolument faire notre parcours ou nos discours il est bon tu vas refaire le même ou en tant qu'entraîneur mais c'est très compliqué il n'y a pas de c'est très très compliqué et on n'y arrive pas toujours il n'y a pas de solution en fait ça serait trop beau la scène tu avais une question tu m'as noté en fait ça rejoint un peu ce qu'on disait sur les derniers échanges sur est-ce qu'il faut privilégier le résultat ou l'épanouissement de bien-être de l'athlète du coup oui c'est le nœud un peu que se pose alors j'espère se pose quand même et si ce n'est déjà de se poser la question en tant qu'entraîneur en tant que parent entraîneur voilà où on se situe qu'est-ce qu'on a envie de faire qu'est-ce que le jeune a envie de faire se poser la question et se la poser fréquemment je pense que ça c'est une des clés mais bien sûr elle n'est pas unique juste à nos à nos auditeurs si vous voulez poser une question vous le signalez via la petite main et on vous prendra en direct comme on a fait tout à l'heure si vous voulez apporter un tout petit commentaire ou une question ou poser une question à Patrice ou à l'un d'entre nous c'est le moment on va consacrer la fin de notre temps imparti pour répondre s'il y avait alors il y a une question qui revient souvent je crois dans le chat et puis ce qu'on vous a envoyé sur la supervision justement on en parle un petit peu dans l'accompagnement des entraîneurs alors on peut même aller au-delà de ça au niveau des fédérations sportives est-ce qu'elles accompagnent justement entraîneurs que ce soit au niveau fédéral ou nationaux par rapport à ça je ne sais pas si vous avez des réponses c'est là où on l'a vécu et des fois presque on se prive on n'ose même pas aller trop au contact du père avant tout alors qu'on doit parler en tant qu'un entraîneur donc c'est un peu ce souci-là c'est qu'on n'ose pas dire parce qu'on on a plus l'image du père que de l'entraîneur donc je sais qu'il y a plutôt des freins et des réticences à oser dire des choses avec un simple but bienveillant d'accompagner la cellule entraîneur athlète et je sais que d'expérience et de collègues c'est plutôt à se priver d'y aller parce qu'il y a des craintes de parler en tout cas de mal parler aux parents donc c'est le ressenti que j'ai moi j'ai l'impression de le vivre presque au quotidien parce qu'on est au moment du Pôle France à la fin de l'adolescence début de l'adulte et puis on rentre dans le milieu professionnel pour le jeune et donc on est on est systématiquement un petit peu au milieu de cette relation à essayer aussi d'aider les uns et les autres à se dire les choses en ce moment c'est un jeune qui a du mal à dire non tout simplement à ses parents ou à son père non j'ai pas vraiment envie de ça parce qu'on sent qu'il y a une vraie chape une vraie emprise de la part de la famille dessus qui a décidé que c'était ce club là qui a décidé que c'était cette filière scolaire là qui a décidé que et le jeune quand on discute avec lui il dit mais c'est pas vraiment ça que je veux faire mais c'est trop dur encore à le dire donc c'est aussi apprendre à dire non des fois à ses parents et c'est un rôle qui est pas forcément évident parce qu'on s'immisce un petit peu aussi dans la relation donc il faut le faire avec beaucoup de précaution est-ce que la scène tu as des mains qui se sont levées ou je ne les vois pas apparaître non pour l'instant qu'est-ce que la supervision on parlait plus de l'accompagnement des entraîneurs justement pour gérer cette relation alors moi nous je vous dis au niveau fédéral on n'est pas à ce niveau là sur les formations fédérales on aborde le sujet de la relation et après comment comment le traiter au cas par cas on ne le traite pas à ce niveau là je ne sais pas si vous dans vos fédérations par exemple des formations fédérales d'entraîneurs où ce sujet là est abordé et traité c'est peut-être là pour apporter des réponses mais moi j'ai l'exemple dans différentes fédérations alors au niveau ligue ou au niveau fédération peut-être peu mais des prises en compte des parents des sportifs donc si à l'intérieur il y a un parent entraîneur il profitera de cette formation mais notamment en tennis où il y a on ne va pas dire une formation des parents mais un week-end par exemple en début de saison qui est réservé aux parents et le cadre technique ou le coach du pôle va pendant un week-end travailler avec les parents sous forme ludique pour montrer comment ils peuvent influer sur le généré de la perf ou pas auprès de leur enfant mais quelque chose de spécifique de supervision une formation entraîneur parent ça je ne connais pas dans aucune fédération ça ça n'existe pas peut-être qu'il faudra inciter les fédérations à aller dans ce sens mais c'est quand même c'est quand même très difficile dès qu'on marche sur ces relations parentales c'est quand même compliqué mais ça va pouvoir se défendre ça c'est sûr oui c'est pas quelque chose qui est très très verbalisé quand même en fait globalement tout le monde fait un peu comme si ça allait aller c'est plutôt comme ça pour l'instant que ça fonctionne mais ça peut changer oui j'espère aussi nous espérons moi je suis dans l'ordre la question c'est comment s'y prendre pour essayer de fixer le cap moi je repense à une expérience de enfin une expérience une pratique c'est-à-dire où l'entraîneur en fait le faisait collectivement avec ses sportifs et en disant bon finalement qu'est-ce qu'on attend des parents quelles sont les limites qu'on leur donne et donc c'était les gamins enfin les sportifs qui allaient présenter la déléguée qui allaient présenter à l'ensemble des parents en disant voilà c'est pas ma parole du coup l'émotion on l'a fait on l'a fait un peu disparaître on la cache un peu et par contre l'entraîneur il est là pour faire respecter ce cadre-là parce qu'évidemment les parents on avait besoin pour les accompagner on s'est la voile donc compétition etc. et donc ça permettait aussi d'aller sur le cadre dont tu parlais Pierre tout à l'heure et de le fixer sans mais en désaffectivant je ne sais pas comment on peut le dire mais en désaffectivant tu peux le dire comme ça mais ça permet aussi de le verbaliser de le dire de dire que finalement la relation aux parents elle a un impact dans ce qui est vécu et qu'il y a un espace où que ce soit dit où il y a une culture qui se développe voilà c'est très bien comme dispositif c'est super donc moi c'était un peu la question que j'avais envie de poser au groupe en tant que mec de l'ombre normalement je ne parle pas c'est pas j'ai de l'ombre mais c'était du coup finalement à la fois on dit oui voilà il faut être souple ça dépend mais là s'il y a des enjeux d'entraîneurs ou des quels conseils sur la manière sur le dispositif sur qu'est-ce que je mets en place pour gérer ça je me rappelle toutes les discussions qui viennent en monde les entraîneurs qui disent moi je me mets comme garde-s-sous c'est une barrière autour du sportif pour le protéger de toutes les agressions extérieures dont les parents dont les médias dont plein de choses finalement d'autres qui disent au contraire ben non voilà on a eu toutes ces discussions là donc comment on s'y prend pour fixer un cadre ça serait un peu ça et peut-être pas que sur le haut niveau non non mais moi je pense que ça s'applique aussi au niveau plus bas bon c'est un grand mot le cadre mais c'est comme tu le disais Julie bon déjà de prendre conscience que c'est important et d'en parler alors après comment s'y prendre si peut-être passer par un coach professionnel mais peut-être aussi avoir des discussions comme comme les c'était la voile on est l'exemple de la voile bon il a trouvé une solution et voilà je pense pas qu'il y ait de solution miracle mais des tentatives en fonction aussi de son de l'envie de l'entraîneur de comment placer la chose et de sentir à l'aise aussi avec c'est pas simple on l'a redit mais voilà il faut que l'entraîneur il se sente bien avec la formation ou la supervision ou le biais qui va prendre sans parler de mettre en place une charte de bonne conduite on voit sur certains terrains notamment de foot on voit fleurir des pancartes un peu sur le bon comportement ou sur le comportement à avoir en disant ce ne sont que des enfants sur le respect aussi des arbitres et tout voilà je pense que ça pédagogiquement c'est des choses aussi pour dire aux parents attention ça reste qu'un jeu au départ ça reste qu'un jeu au départ et moi ce que je voulais dire sur l'exemple que j'ai pu évoquer tout à l'heure c'est cette personne là que j'évoquais ce papa là avec son fils ils ont vécu des moments fabuleux quand ils ont été champions de France ensemble c'est un moment fabuleux à vivre avec l'équipe mais aussi à vivre avec son enfant c'est qu'à un moment donné il y a le côté je veux m'émanciper d'un et je veux tracer ma propre route et voilà c'est à ce moment là comment est-ce qu'on peut aider les gens qu'on dit couper le cordon en gros et puis laisser aussi la personne vivre sa propre expérience c'est ce moment qui est charnière qu'il faut réussir à identifier et accompagner il y avait une demande sur les ouvrages justement qui traitent du sujet et on est dans la réponse de Kenny de Grigori en particulier je crois je crois que c'est autour du tennis de table probablement mais apparemment c'est un très bon ouvrage donc il y a le lien sur le chat d'accord bien qui est à la fin directement entre le voilà on a des pochettes c'est un très bon c'est à ce moment de les partager après moi je donne une question à des gens parce qu'il y a aussi des doutes et je pense qu'il y a des sportifs parce que c'est vrai que là on discute ensemble qu'entraîneur que parents que je ne sais pas parmi vous qui souhaiteraient intervenir sur voilà bon non c'est délicat non vous ne voulez pas parler c'est de remonter un petit peu dans le fil des questions en fait ils avaient très peur que vous preniez la parole mais c'est moi qui dis mais non allez c'est bon moi je veux bien bonsoir je vais juste parler d'une expérience en tant qu'entraîneur de ma fille qui a donc dans dans l'équitation moi j'avais été athlète de haut niveau dans un autre domaine voilà il y a bien longtemps et globalement à un moment où j'ai senti que ça devenait compliqué pour moi d'être mère d'être entraîneur de gérer la fratrie voilà l'école et à partir du moment où il est arrivé au port de l'équipe de France j'ai senti que et mes compétences techniques enfin je pensais que j'avais je devenais pas suffisamment légitime parce que j'avais pas l'expérience du haut niveau en équitation et que ça devenait un petit peu compliqué à moi pour moi de gérer l'école la maman l'école le sport les uns les autres et avec un sport qui est très énergivore qui est l'équitation puisque ça demande énormément de temps j'ai passé la main et ça a été très profitable pour tout le monde même si je pense que mon retrait par moment mon absence peut-être que elle la vivait pas comme aussi bien que j'aurais pu le penser mais bon elle avait quand même 17 ans et à ce moment-là je l'ai laissé prendre les décisions qu'elle voulait prendre de devenir cavalière pro de quitter de partir travailler avec des professionnels et globalement mener sa vie bon c'était un choix un petit peu en tant que maman un peu compliqué mais voilà mais c'était ça lui a permis ça lui a permis au moins de vivre ses rêves un moment et puis et moi ça m'a aussi retiré une pression de certainement de résultats voilà donc c'était juste par 16 ans voilà 17 ans de pouvoir passer la main et de pouvoir me consacrer aux autres et peut-être voilà c'était juste une expérience elle escalée et elle a été cavalière professionnelle pendant derrière 15 ans très bien ok merci pour ce témoignage on a Jean-François aussi qui a Jean-François qui voulait poser une question brancher le micro branche le micro oui Jean-François tu es avec nous en haut à gauche en haut à gauche mais tu parles on ne t'entend pas le micro ah coupé bon non non c'est une erreur j'avais pas de questions à poser j'étais à l'écoute on peut en profiter pour répondre à la question du boli parce que c'est la deuxième fois qu'il a posé sur le niveau d'exigence en fait sur le niveau amateur en fait sans parler de haut niveau mais d'après lui plus d'exigence sur les entraîneurs au niveau amateur entraîneurs par an l'exigence c'est qu'il a besoin ouais sans parler de haut niveau il pense ou il estime qu'il y a beaucoup plus d'entraîneurs par an au niveau amateur qui sont plus exigeants envers leurs enfants d'accord ça crée des tensions parfois jusqu'à la maison bon après je pense que c'est difficile de quantifier si plus on descend dans le dans le milieu de l'excellence moins on est ou plus on est je pense que il n'y a pas de règle à mon sens alors je pour répondre à ce que à ce que tu disais à la question que tu posais en premier Bertrand est-ce qu'il y a des sports où il y a peut-être plus et peut-être les sports où il y a un développement professionnel donc le sport co où il y a un développement professionnel peut-être envisageable il y aurait peut-être une pression de l'entraîneur par an plus prégnante des parents ça c'est sûr que dans les sports vraiment amateurs où là il n'y a pas d'enjeu financier même si on arrive en équipe de France et peut-être que là ça serait un peu moins prégnante alors je parle du tennis je parle des sports collectifs où là il y a quand même un rêve qui est nécessaire de pouvoir intégrer un jour peut-être une équipe professionnelle ou être professionnel et là peut-être que ça décuple et là je rejoins Ludovic peut-être que ça décuple l'exigence dès le plus bas niveau parce que le parent il a envie que son fils réussisse pour peut-être un jour atteindre ses sommets donc peut-être là il y aurait un semblant de réponse par rapport aux activités mais je peux réagir parce qu'il y a quand même de très bons exemples de réussite de parents entraîneurs et je pense que peut-être justement c'est par ce niveau d'exigence certains les amènent à pousser à aller encore plus loin à un jeune âge alors que souvent on peut être surtout sur notre système on va dire français on peut avoir tendance à un peu protéger les sportifs peut-être les entraîner moins donc c'est peut-être aussi ce gage de réussite donc il y a sans vouloir aller on ne voulait pas en tout cas aller à l'encontre de ce parent entraîneur justement je pense qu'il y a aussi plein de choses positives à prendre en compte mais c'est encore une fois ce jeu d'équilibre on voit Patrice je veux dire le lâcher prise a été opéré vers tu disais 15-16 ans voilà et pour ton fils tu dis à 8 ans je ne l'accompagne plus quoi donc on voit qu'il n'y a pas d'âge aussi pour le glissement peut s'opérer quel que soit l'âge et voilà c'est et l'évolution du père entraîneur peut aussi puisque tu es sûrement passé jusqu'à 8 ans tu étais sûrement l'entraîneur technique le motivateur voilà et puis peut-être que maintenant tu as un autre rôle auprès de lui mais plus ce rôle donc c'est pour ça que je parle de glissement qui s'est opéré donc toi à partir de 8 ans c'est quand même je pense que c'est c'est rude quand même pour un papa vu les connaissances que tu as toi de l'entraînement de se dire je le laisse je le laisse entre les mains d'un entraîneur quoi et bon parce que sûrement tu le sentais et que tu ne voulais pas voilà enfin tu l'as expliqué et on voit que la personne qui est intervenue elle a dit c'était 15-16 ans 17 ans bon voilà il n'y a pas de règle et puis Agassi ça s'est passé à 22 ans ou 23 ans donc voilà il n'y a pas de règle mais à un moment donné il y a un glissement qui s'opère tu voulais qui voulait intervenir non ? Patrice tu voulais raconter ? oui enfin moi pour résumer un peu tout ce qu'on a dit depuis le début je pense que il y a il y a une dimension vraiment hypersensible à à cette relation enfin à ce contexte d'un coaching familial qui se résume un peu dans le fait que on peut être un entraîneur c'est-à-dire être quand même partie prenante dans la performance et en même temps on se pose la question s'il faut vraiment qu'on vienne à la compétition donc ça veut quand même dire qu'à un moment donné on fait le grand écart parce qu'habituellement les entraîneurs ne se demandent pas s'ils vont être présents à la compétition donc ça veut quand même dire que c'est je ne sais pas si c'est ambigu comme situation mais en tout cas c'est quand même très particulier quoi certes oui tu disais le grand écart je crois que c'est une bonne image bon après bon ça ne enfin il y a beaucoup d'entraîneurs autour de cette table et puis sur l'écran c'est souvent je pense que c'est la vie de l'entraîneur professionnel qui est souvent dans ses dilemmes dans ses grands écarts dans ses dans ses essais-erreurs et bon je pense aussi qu'il faut que chacun les accepte il faut une certaine bienveillance le seul point c'est que le sportif et j'ai déjà abordé ce point quand il est jeune il n'a pas tout ce background pour être capable de faire la part des choses et là c'est à l'adulte à faire cette part des choses on va on va terminer par là est-ce qu'il y avait une dernière question là une dernière main levée ah une dernière main levée je ne sais pas le prénom mais j'ai le nom oui donc tu peux lui donner la parole c'est tu peux enclencher ton et ce sera notre dernière prise de parole c'est bon tu peux parler allez vas-y allez-y allez-y il est recoupé allez-y bonsoir bonsoir en fait moi je souhaitais juste rebondir sur le le côté l'absence du parent qui a été entraîneur des choses comme ça alors moi je n'ai jamais été sportif de haut niveau j'ai été sportif d'un niveau correct mais pas sportif de haut niveau j'ai été entraîneur mais pas entraîneur de haut niveau donc c'est plutôt dont vous parliez tout à l'heure le cas général puisque le haut niveau ça concerne peu de personnes et en fait mon fils est très demandeur de ma présence parce qu'il ne fait pas le même sport que moi on a essayé de faire en sorte parce que ça ça impliquait beaucoup on pensait que ça pouvait être complexe à la maison justement à cause de ça et en fait comme j'ai une base de préparateur mental une formation de préparateur mental c'est par contre il a besoin de cet accompagnement et je pense que l'équilibre il est il est important à trouver et à réfléchir à l'avance en étant à l'écoute de l'enfant et simplement envisager déjà qu'à un moment il ne va plus avoir besoin plus avoir envie de la même manière qu'un entraîneur va lâcher la main à un moment parce qu'il va atteindre sa limite de compétence il va voilà c'est beaucoup d'écoute sans doute plus que peut-être plus qu'un entraîneur classique et en même temps c'est vraiment facilité puisqu'on a on a un lien un peu particulier voilà c'était juste merci pour ce témoignage qui va être la conclusion en fait de notre troisième webinaire bien sûr nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions on s'en excuse en tout cas si vous avez loupé le début ou pour ceux qui n'ont pas pu assister à ce webinaire il est possible de le voir en replay n'est-ce pas et s'il vous plaît aussi pour qu'on puisse s'améliorer il y a un questionnaire de satisfaction qui est sur la fiche que vous avez reçu si vous le renseignez ça nous permettra de nous améliorer pour les fois prochaines et en tout cas je vous remercie de votre participation je remercie aussi l'équipe d'intervenants l'équipe technique et surtout Patrice merci Patrice pour ces témoignages qui sont incomparables j'ai passé beaucoup de temps avec toi sur le bord des rivières et c'est toujours un plaisir de partager avec toi en tout cas merci à toi merci à vous tous et puis on se retrouvera pour un prochain webinaire au printemps sûrement à très bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir bonne soirée au revoir au revoir au revoir